Musique Hello hello, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans une nouvelle vidéo All Souls et quelques petits colis comme ça en plus, mais ce mois-ci, hôteusement, je me suis trouvée extrêmement raisonnable je ne sais pas si c'est parce que, après avoir fait le bilan, vous savez, de mes budgets planeurs je vous remettrai la vidéo ici, où j'ai économisé vraiment pas mal d'argent en quelques mois est-ce que c'est ça qui m'a motivée à quand même me raisonner ? mais en tout cas, je n'ai pas beaucoup de colis à vous présenter et je n'ai pas non plus beaucoup de soldes à vous présenter je suis retournée après le premier jour des soldes, je vous avais fait une vidéo le premier jour de soldes et tout ça où je vous avais raconté une petite anecdote avec Sephora, je vous la remettrai aussi dans le petit i du coup, j'y suis retournée là, on vadrouille de temps en temps, quand je suis passée dans un magasin, je me prenais un petit truc et tout donc je vais vous montrer ça et je vous ai aussi partagé quelques petits trucs sur Instagram, n'hésitez pas à me rejoindre là-bas si vous aimez bien ce style de vision, n'hésitez pas à la liker ici on est là pour partager les petits bons plans, les petites bonnes affaires et puis aussi les petites nouveautés qui arrivent sur le marché et d'ailleurs on va commencer par ça, chez Sephora à la base avec ma copine Cindy de la chaîne et du Instagram, les papotages de Cindy on est parti faire les soldes dans le grand centre commercial de Lille qui s'appelle Euralil qui est vraiment là où on va dire qu'il y a tous les magasins, il y a du monde, d'ailleurs il y avait trop trop de monde à mon goût mais la Sephora qui travaille là-bas, c'était une ancienne qui était près de chez moi et du coup elle est adorable, elle m'a présenté quelques nouveautés et je vous avoue que j'ai craqué pour cette petite nouveauté Sephora c'est bien parce qu'elle m'en a parlé, parce que c'est pas mon genre de craquer pour les nouveautés comme ça sans trop en avoir entendu parler mais bon, c'est le Butter Rouge, le Care Butter Rouge, c'est Sephora ça se présente comme ça, donc c'est une de baume à lèvres mais en fait clairement c'est un rouge à lèvres hydratant il a cette texture baume à lèvres mais en même temps c'est vraiment la couleur d'un rouge à lèvres vous voyez bien ce que j'ai sur les lèvres là c'est la teinte 03, satin, rouge à lèvres satin c'est vrai qu'ils sont extrêmement, extrêmement, extrêmement confort après, ils s'atténuent normalement avec le temps, ça fait pas dégueulasse quand ça part donc ça c'est plutôt positif en revanche je trouve que le packaging, je suis pas hyper fan de ce côté blanc et transparent c'est pas, parce que pour 13,99 quand même, c'est pas le meilleur packaging du monde et alors quand on l'utilise, je sais pas si vous verrez mais quand on l'utilise, on en met partout autour, donc autour du raisin vous voyez là, sur le blanc, ça se voit tout de suite c'est dommage, c'est dommage, ça fait un peu dégueu même à l'intérieur du coup de mon bouchon, ça se voit alors que j'ai utilisé que deux fois, je trouve ça dommage mais après, c'est très petit, ça se glisse quand même dans le sac à main tout de suite donc moi, j'ai eu 10% dessus, j'ai eu envie de craquer parce qu'il y avait trois couleurs qui étaient vraiment pas mal en tout cas, qui étaient présentées c'était des jolies couleurs et celle-ci, je l'aime beaucoup c'est vrai que ça fait un côté un peu lèvres soutenus mais en même temps, c'est hydratant comme un rouge à lèvres enfin, comme un baume à lèvres plutôt mais attention, ce n'est pas un baume à lèvres c'est juste que c'est un rouge à lèvres très très hydratant qui va pas non plus filer bizarrement au cours de la journée mais il est pas non plus sans transfert attention, je vous dis un peu le délire mais écoutez, pour l'instant, je suis fan je vais glisser dans mon sac à main comme ça, ce serait un peu mon rouge à lèvres de secours on va dire ça comme ça d'ailleurs, vous allez voir que j'ai craqué pour des rouges à lèvres je me fatigue avec les rouges à lèvres pourquoi je n'arrive pas à résister aux rouges à lèvres ? ça, ça va vraiment être un futur objectif, je pense chez Sephora, j'ai pris que ça avec ma copine Cidi d'ailleurs, même elle, elle a résisté mais je crois que j'avais pris un autre truc ah oui une autre nouveauté, je viens de m'en rappeler je viens d'avoir un flash je l'avais laissé dans un sac, comme ça, un petit tote bag et je l'avais un peu oublié, comme ça, sur le passage donc vous savez l'anecdote que je vous ai raconté dans mon autre vidéo avec la Sephora et bien la palette Charlotte Tilbury, je l'ai ramenée parce qu'en fait, ça m'avait saoulée qu'elle ne fasse pas ce geste commercial d'ailleurs, Sephora m'a appelée pour s'excuser je vous le dis quand même mais quand j'y suis retournée pour me faire rembourser du coup cette fameuse palette j'ai croupé ça ma copine Emma de Instagram et de la chaîne YouTube Emma Cup elle m'a dit tiens regarde, il y a la nouvelle Natasha Delonneur et je ne l'avais vraiment pas vue la première fois que j'avais été dans le Sephora donc là, je suis trop contente je l'ai pris donc en me faisant rembourser elle m'a passé ça et en même temps, elle m'a rendu de l'argent alors je ne pense pas l'avoir payée clairement au bon prix parce qu'elle était censée me rembourser 24 euros et ça, ça coûtait 28, moins 10% vous voyez, et elle m'a rendu quand même 15 euros je ne sais pas ce qu'elle a vendé mais en tout cas, je ne pense pas l'avoir payée aussi cher que le prix de base 28 euros, je trouve ça cher parce qu'à la base, c'était 25 au tout début et ça augmente, ça augmente de plus en plus quand même c'est un truc de fou là, c'est la mini pastel palette j'en ai pas mal entendu parler et voilà j'ai craqué c'est vrai que ce n'est pas les teintes que je préfère mais j'avais vu des swatchs et ils avaient l'air vraiment canon surtout celui-ci, il faut le dire elle est trop 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 belle et celui-ci aussi, il avait l'air trop beau en bref, quand j'avais vu les swatchs j'avais dit elle est vraiment sympa donc je l'ai prise j'ai craqué pour la petite nouveauté j'ai été faible d'ailleurs, en parlant de ma copine Emma elle m'a trouvé dans son Action la palette de chez Max & More vous savez que moi j'aime bien ces petites palettes-là ce format-là elles sont vraiment canon au niveau du packaging et au niveau de la pigmentation elles sont vraiment pas mal donc je vais enlever le petit papier pour vous la montrer mais du coup, elle l'a trouvé avant moi et elle a été 3 draps elle me l'a prise donc à 4,95€ je pense chez Action ou 4,75€ un truc comme ça donc je vais les rembourser évidemment mais je suis trop contente et comme c'est vraiment des nudes c'est vraiment je pense qu'elle va beaucoup beaucoup me plaire on va passer chez Kiko ensuite on va aller chez MAC au niveau des soldes chez Kiko j'ai encore trouvé des pépites et là je suis trop trop contente vraiment cette année je trouve que Kiko il est monté dans mon estime là rien que avec les soldes parce que trouver des trucs à 5€ à moins 70% moi c'est mon kiff j'adore en plus c'est pas une marque dégueulasse entre guillemets Kiko c'est une marque plutôt sympa c'est juste que je trouve que leurs collections elles sont pas ouf c'est toujours la même chose mais là quand on les trouve à 5€ à moins 70% moi je dis ça vaut le coup ça vaut le coup à 4,80€ j'ai trouvé un fond de teint avec Emma justement j'ai pris la teinte 2 neutral mais elle elle l'a pris en teinte 1 donc il y avait toutes les teintes au moment où on a voulu les prendre c'est la gamme Dodge chez Vita comme ça ils se présentent comme ça et c'est un fond de teint sensation fraîche ils disent un SPF de 30 donc écoutez ma foi j'ai hâte de le tester la teinte 1 avait l'air vraiment trop claire pour moi il avait l'air de s'oxyder en plus donc on verra en tout cas j'ai pris cette teinte 2 et dans mon kiko il y avait celle-ci cette palette là et d'ailleurs quand on est allé dans un autre kiko avec Cindy et bien cette palette là n'était pas soldée donc moi je l'ai payée 5€ si je me trompe pas attendez j'ai le ticket là 5,25€ mais Cindy dans son kiko dans l'autre kiko elle était à 13€ elle était qu'à moins 20 ou moins 30% c'est la palette donc de la collection je pense Smart Cult Eyeshadow Palette en teinte 0-2 0-2 Smart Cult ben voilà la teinte 0-2 c'est des palettes assez basiques noires mais celle-ci elle ne proposait que des fards irisés des shimers et honnêtement quand on a swatch en magasin la pigmentation était vraiment pas mal là comme j'ai du blanc et que je suis Miss Catastro je ne vais pas faire de swatch vraiment je suis désolée mais retrouvez-moi sur Instagram parce que je pense que je vous en ferai là-bas si ça vous dit si ça vous plaît mais vraiment j'étais assez épatée je me suis dit que c'était le genre de palette vous avez un petit creux de paupière un petit fard creux de paupière et vous mettez ça après et bim c'était bon il y avait de quoi faire ou après vous pouvez faire un make-up avec ça avec que des lumineux dans un autre picot j'ai retrouvé des trucs à moins 70% j'ai pris un blush qui est le alors celui-ci j'en avais pris un déjà la dernière fois et j'ai pris une autre teinte là c'est le Dolce Vita c'est la teinte 03 Sophisticated Mauve et en fait il est vraiment plus mauve rosé alors que celui que j'avais pris la dernière fois c'était vraiment un corail rosé donc un peu style orgasme donc là voilà il est vraiment pas mal oh bah la fille qui ne voulait pas swatcher non mais je me fatigue je me fatigue ah vous voyez un peu le style ou pas je ne sais pas si ça rend comme je veux mais c'est vraiment un rosé un petit peu mauve toujours chez Kiko ma fille a swatché celui-ci et il donnait vraiment envie celui-là pareil 5,10€ le Mood Boost Radiant Blush donc je pense que c'est un blush un peu crémeux il est trop beau en tout cas le petit packaging tout rose comme ça très 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 mignon et ouais c'est une sorte de crème une blush crème je pensais qu'il y avait une fleur ou un truc dessus mais pas du tout il y a un blush crème très 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 beau la teinte 03 perfect mauve encore il fait un mauve il y a un truc avec le mauve aujourd'hui et ouais si on appuie ça fait de la crème mais quand on va le le swatcher oh la la ah ils sont pas loin ils sont pas loin les deux mais celui-ci il ressort vraiment plus il est magnifique et vraiment la texture est très intéressante un peu crème mais en même temps poudre quand on le le swatch c'est vraiment intéressant comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo All Sold ça vaut le coup à 5€ ça vaut le coup ça permet de de se renfluer en petit blush en petit highlighter chez Cindy elle a craqué en highlighter donc vraiment ça vaut le coup j'ai remonté mes manches parce que Miss Boulay est tout ici chez MAC j'ai utilisé les cartes cadeaux Blissim j'en ai reçu 5 vraiment merci à toutes celles qui ont voulu m'en envoyer une par courrier et tout parce que elles en avaient elles les utilisaient pas donc moi j'en avais déjà reçu 2 par la marque Blissim et j'en ai reçu 3 de copinotes sur Instagram donc merci beaucoup les filles j'ai partagé j'en ai donné une à ma copine Cindy et j'en ai donné une à ma copine Emma comme ça elles ont pu aussi se faire un petit kiff d'ailleurs du coup Cindy et Emma elles étaient contentes donc c'est cool c'était donc des cartes cadeaux de 15€ il fallait juste compléter donc moi avec ces cartes cadeaux j'ai pris un crayon pour les yeux qui a l'air canon moi j'utilise énormément de crayons marrons en ce moment ça fait quand même déjà un an que je fais ça et là j'ai pris dans la nouvelle collection Skip the Wet List et donc c'est un petit crayon pour les yeux rétractable comme ceci et là la teinte c'est vraiment un marron bronze il est trop 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 beau ça je pense que je vais je vais direct le glisser dans dans ma dans ma routine parce que c'est vraiment le genre de couleur que j'adore vous voyez c'est vraiment un marron un petit peu métallisé très bien pigmenté très crémeux vraiment c'est étonnant de la part de MAC je trouve parce que tous les crayons que j'ai de MAC que ce soit pour les lèvres pour les yeux je crois que j'en avais aussi j'ai trouvé pas fou fou donc là je suis contente de cette nouvelle collection j'ai pris un fard à paupières alors ça c'est vraiment à cause de Cindy parce que moi les monos ça m'intriguait pas plus que ça mais c'est vrai qu'il avait l'air pas mal donc pareil avec moins 15 euros ça nous revenait à chaque fois chaque produit à peu près à 8 euros et le fard à paupières c'est joie de glitz et alors je pense qu'on peut les dépoter je vais vérifier mais je pense que oui et c'est vrai que c'est un petit mono qui est vraiment prometteur je vous le montre déjà avant de le swatcher hop c'est une sorte de fer avec plein de reflets il est vraiment trop beau et c'est vrai qu'avec un petit creux de paupières et ça très 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 sympa pour 6 euros je crois ou 8 euros pareil vraiment pas très très cher donc ça je vais voir pour le mettre dans une palette avec mes fards chouchous j'ai pris aussi toujours avec ma carte ma carte cadeau j'ai pris un rouge à lèvres évidemment c'est un basique il faudra que je vérifie mais je crois pas que je laisse celui-là c'est le syrup le 524 et c'est dans la gamme ouais un petit peu oh ils sont trop beaux ils ont changé leur packaging mac oh là on tourne déjà partout ils sont tout brillants maintenant regardez tout tout brillants et à l'intérieur maintenant sur le raisin ils ont mis la marque mac alors qu'avant c'était pas le cas est-ce que vous voyez bien ouais ils sont magnifiques c'est plus du tout c'était pas comme ça et celui-ci c'est vraiment un rouge à lèvres crémeux rosé un truc un peu basique à mettre un peu tous les jours aussi encore une fois pareil 8 euros avec la carte cadeau dis donc les packaging sont beaucoup plus qualités que la vange j'ai l'impression c'est moi et en solde donc ça fait avec ma carte cadeau à 10 euros au lieu de 20 21 je sais plus c'est combien 21 je crois ils ont augmenté leur prix donc je pense que c'est parce que c'est leur ancien packaging ouais c'est bien ça avec leur ancien packaging j'ai pris la teinte crème de la femme en frost et ce qui est ma gamme préférée chez MAC c'est les frost ils ont un côté très lumineux très métallisé qui est fantastique je le trouve trop trop beau pareil c'est un rose vous allez c'est quasi le même style que l'autre mais c'est vraiment ce côté bah métallisé quoi heureusement que j'avais pas dit que je ferais pas de swatch donc le voici il est canon et donc c'est les anciens modèles du coup qui sont soldés et qui n'ont pas le même style de packaging et ils n'ont pas écrit MAC dessus et regardez il part pas en plus le liner MAC là il tient du toit il faut vraiment bien bien frotter je suis épatée je passe à Primark j'ai pas craqué pour des trucs de fou j'ai trouvé en solde ce petit planeur Hogwarts Harry Potter à 3 euros au lieu de je crois que c'était 8 euros à la base ça restait pas très cher 8 euros il est complet il est un peu abîmé c'est pour ça que je pense qu'ils étaient soldés il y en avait que 2 en magasin mais je l'ai pas pris pour moi je l'ai pris pour ma fille parce qu'elle le voulait absolument donc voilà c'est pour elle comme ça elle va pouvoir récrire des choses ce qui est bien c'est qu'on peut racheter des recharges après de ce format là je crois que c'est un format A5 et réutilisé donc ça c'est un côté un peu pratique mais du coup 3 euros pour mon fils Horan je lui ai pris une petite chemisette comme ça qui était à 5 euros au lieu de 9 et je l'ai pris canon un peu hivernale comme ça toute douce vous savez un peu chaude c'est vraiment trop son style il adore les chemises et il adore les chemises à carreaux donc comme je lui ai montré il était trop content donc en taille 8-9 ans donc j'ai pris un peu large mais voilà pour les lavages un petit coup de séchage pour mes garçons j'ai trouvé des trucs Spiderman soldés donc j'ai pris des boules de bain comme ça Spiderman avec un petit kit de maquillage avec un petit pinceau 4 euros au lieu de 6 donc c'était pas la révélation mais c'était pour leur faire un petit plaisir et celui-ci 2 euros au lieu de 4,50 euros c'est des petites lingettes format rectangulaire comme ça pour se laver le visage un peu vous savez style micro-fibre très très doux donc toujours Spiderman alors je sais pas si vous c'est la même chose mais moi et mes enfants ils ont vraiment du mal le matin à se laver le visage ils sont genre non je veux pas non donc je me suis dit qu'avoir des petites lingettes Spiderman à 2 euros peut-être que ça me faciliterait le matin un peu en leur disant va prendre ta petite lingette Spiderman va te laver le visage peut-être que ça les motivera un petit peu peut-être que je me fais des films je vais descendre je te aurais fait un bisou en descendant de vous quand je vous dis qui ça on va chez Spiderman oh tu vas avoir plein de rouges à lèvres partout mon chérie chez Primark j'ai pris des petits gants comme ça pour nettoyer le visage donc pareil pour ma fille pour moi moi j'aime beaucoup utiliser ce genre de petits gants pour après l'huile démaquillante hop je nettoie mon visage avec ça ça permet d'enlever toutes les dernières traces de maquillage de bien nettoyer la peau alors je vais voir si c'est le style de gants que j'aime bien mais ils étaient à 1 euro au lieu de 4 ça c'est ma copine Cindy qui les a vues elle a repéré le truc ah elles sont pas mal après elles sont pas hyper douces comme j'aime elles sont pas mal regardez comme ça il y en a 3 donc c'est ouais si ça va le faire c'est pas hyper doux mout mout quoi c'est pas mout mout mais ça va être pratique parce que 1 euro au lieu de 4 euros 4 euros ça c'est cher quand même mais ça vaut quand même plutôt le coup et j'aime bien la petite pochette d'ailleurs parce que la petite pochette vous allez moi je pars en classe de neige là et vous savez ça a un côté un peu garde l'eau là du coup quand vous voulez remettre dans votre valise et que c'est mouillé c'est pas mal ça c'est pas mal je vais la garder d'ailleurs je vais peut-être la prendre pour ma classe de neige ça je l'ai pris pour ma classe de neige vous allez rire je vais avoir l'air ridicule mais c'est un bonnet de douche à 2 euros parce que pendant la classe de neige en fait l'eau elle arrive du dessus et j'ai pas envie de me mouiller les cheveux là bas il est je vais pas pouvoir me laver les cheveux comme je veux tout ça donc pour éviter de mouiller mes cheveux à chaque fois pour me laver tout simplement j'ai pris ça pour faire attention donc voilà ça c'était un petit gadget pour ma fille je lui ai trouvé une bombe de bain label à 50 centimes donc toute dorée j'ai trouvé des petits élastiques comme ça mais je les ai pris pour l'élastique mout mout parce que quand on se démaquille le soir et qu'on va pas sous la douche l'eau elle coule tout le long et j'ai vu l'astuce de mettre ça au niveau des poignets comme ça l'eau elle coule ici elle s'arrête au niveau du chouchou c'est un chouchou en mode mout mout tout doux microfibre vous voyez et donc j'ai pris le lot à 1,50€ pour au moins en avoir un et les autres je donnerai ma fille j'ai pris des petits élastiques pour faire des nattes à ma fille à 1,50€ et après j'ai pris des masques pour le visage de chez Primark comme ça à 50 centimes pièce au lieu d'1,50€ à chaque fois alors c'est pas des shit masques c'est des masques que vous mettez comme ça sur le visage après vous laissez poser 15 minutes mais c'est quand même des masques coréens donc j'en ai pris j'en ai pris 4 histoire d'avoir encore du stock chez Yves Rocher j'ai pris des gels douche j'ai pris le gel douche comme ça argon pétale de rose c'est un de mes gels douche préférés un peu style amam donc j'ai pris un gros format qui était à moins 50 ou moins 70% je sais plus mais c'était pas cher du tout et j'ai pris mangue coriandre comme ça aussi un gros format pareil soldé j'ai pris 2 pouces pour les mains comme ça celui-ci il est Milky Amand et celui-ci Dressy Berry donc c'était je pense la collection de Noël pareil soldé en solde aussi j'ai pris la brume version argan pétale de rose donc la même gamme style amam comme ça mais en brume parfumée et ça ça va être trop mon kiff parce que j'aime tellement cette odeur ça me rappelle ma mamie en plus mais ma mamie en bon souvenir vous voyez du coup je l'ai pris en brume et en cadeau j'ai eu des petits cotons pareil je pense que je vais les emmener dans ma classe de neige des petits cotons démaquillants tout mignons comme ça 4 donc ma foi c'est un beau petit cadeau très utile je trouve très écolo ça c'est pas mal ces petits cadeaux là d'y brocher et pour finir dans cette vidéo j'ai reçu 2 petits colis donc le premier pour être rapide l'hablissime 2 mois de janvier je pense je ne sais pas du tout d'ailleurs ce qu'il y a dedans alors on a 15 euros offert chez Pandati si ça vous intéresse parce que moi je ne suis pas une grande grande fan de Pandati on a ouais ouais c'est pas ah ça c'est bien j'ai vu un truc qui me plaît bien on a un stick lèvres nourrissant la rosée et la rosée c'est une petite marque qui me fait vraiment envie qui j'en entends quand même pas mal parler ah bah il est tout scellé hum il sent bon ça sent vraiment les sticks à lèvres hydratants à l'ancienne quand même mais ça sent bon donc ça je suis contente ça va être utile en plus on a eu un petit Pandati évidemment on a eu un produit Hello Body comme ça une crème hydratante pour le contour de l'oeil aloe side donc ça doit être un petit format ah ouais c'est un format quand même sympa pour le contour de l'oeil ça c'est sympa je crois que la dernière fois j'ai reçu un produit en plus de cette marque là Hello Body je crois que c'était un masque donc je pourrais me faire un petit combo on a eu pour les cheveux ouais je pense Air Care 1 Serum Boost et Scalp infusé à l'huile de carapate menthe poivrée bio et maca bio stimule et détoxifie à voir comment ça s'utilise mais ouais ça peut être pas mal un produit Ugen c'est la crème visage hyaluronique donc ça ça va pas m'intéresser en plus c'est une marque qui me plaît pas du tout je sais pas est-ce que vous voyez la marque Ugen c'est une marque on a souvent dans la vessie mais c'est pas une marque qui me fait kiffer et un petit peu alors est-ce que c'est ah un blush ça c'est cool de la marque Paes oh la la catastrophe ah pas mal ah c'est plutôt joli en plus le petit format est sympa ça je vais l'emmener aussi dans ma valise de classe de neige et pour finir j'ai reçu un colis de la part de Nour et pareil je ne m'y attendais pas donc je ne sais pas s'ils m'envoient maintenant quelques box de temps en temps en tout cas c'est très sympa nouvelle année donc 2023 leur petit carnet comme ça où il est écrit pépite j'aime bien leur bouquiner d'ailleurs parce que ça parle un petit peu des nouveautés des petites choses green et à l'intérieur il y a une éponge véritable éponge trop trop bien pour laver le corps ou le visage je pense du thé Kushmuty ça c'est cool la gamme Anastasia en petit pot donc ça ça fait toujours plaisir on a un baume de nuit visage de la marque Balade en Provence ça c'est un baume que j'avais déjà eu mais est-ce que je l'ai encore à voir si je ne l'ai pas donné ou quoi mais pourquoi pas pourquoi pas ouais c'est vraiment un style baume hydratant un peu carité on a eu de l'huile stupéfiante huile visage et corps de la marque Ocaran French Cannabis Expert écoutez bon après c'est un petit format pour tester ça peut être sympa mais moi je l'utiliserai plutôt sur le corps je suis pas hyper fan des huiles sur le visage et en dernier on a eu une poudre nettoyante visage et ça j'ai trouvé ça très très intéressant parce que format aluminium donc recyclable bouchon à recycler aussi poudre nettoyante visage noix de coco et ils expliquent que vous mettez ça avec un peu d'eau et ça se transforme en mousse ça sent un peu la noix de coco alors en revanche quand on l'ouvre genre c'est ça c'est rempli jusqu'ici donc pourquoi un grand format comme ça mais est-ce qu'on met on met pas l'eau dedans non vous mettez un peu de poudre dans le creux de la main vous ajoutez un peu d'eau vous frictionnez ça fait une mousse et vous vous lavez le visage je trouve ça très sympa vraiment dans l'idée je trouve ça très très sympa pourquoi un grand format comme ça je ne sais pas mais je trouve ça très cool voilà pour mes derniers achats mes petits craquages et mes dernières petites réceptions n'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez trouvé dans vos sols si vous avez été un peu déçu comme moi est-ce que vous vous avez rien acheté vous avez été hyper raisonnable est-ce que les produits et les gammes bio comme ça vous intéressent ou pas du tout ou les box voilà n'hésitez pas à partager tout ça dans les commentaires et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo je vous fais plein 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 de bisous et je vous dis à très très vite on n'oublie pas de liker on like on s'abonne on commente évidemment parce que ça fait vivre cette chaîne et évidemment ça permet de partager des choses ensemble de papoter en commentaire ça fait toujours toujours plaisir allez sur ce je vous fais des gros bisous salut merci 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 Sous-titrage ST' 501